bonjour bonjour et taureau contente de vous retrouver d'autant plus contente sincèrement que j'étais absente pendant pas mal de temps voilà problème informatique problème de téléphone plus de connexion plus rien donc plus moyen de vous prévenir enfin bon ça a été vraiment la galère donc voilà je suis j'ai tout résolu malgré le confinement une personne a été obligée de prendre sa journée pour pouvoir me ramener mon pc parce que sinon c'était impossible en quittant son travail de me ramener avant 18 heures donc voyez plein de choses compliquées en tout cas voilà je suis à nouveau là donc je reprendrai mes guidances journalières à partir de lundi donc la première sera remise en ligne dimanche dimanche on va dire vers 16 heures si je peux pour les guidances hebdomadaires donc là je sais pas si je les mettrai pour la semaine prochaine parce que je vais tout mettre en oeuvre pour pouvoir vous mettre les vidéos mensuelles pour chaque signe avant on va dire lundi donc ça me fait quand même 12 12 12 vidéos à faire donc c'est long ça prend du temps et ça prend de l'énergie et j'ai aussi beaucoup de travail à côté en tout cas je vais faire le nécessaire pour que tout vous arrive quand même à partir de début février lundi lundi premier donc voilà écoutez je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire oui bah je vous prie de m'excuser pour cette absence un grand merci encore au message par mail qui m'ont profondément touché une certaine dominique qui se reconnaîtra donc merci mille fois bien entendu je prendrai le temps de lui lui répondre je prendrai le temps de répondre aussi à quelques messages sur la chaîne sous certaines vidéos parce que ben j'ai pas pu le faire donc voilà allez on y va mes petits taureaux on y va on y va parce que ça tourne 1 alors comme d'habitude je commence par la partie générale avec une carte ou deux cartes plutôt de l'oracle du petit enchanteur d'antoinette charbonnel c'est pas génial pour aller vite enfin vous mettrez sur pause alors ensuite une carte enfin une carte je vous fais trois 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 tirages une carte de l'oracle béline de gabriel sanchez ensuite une carte réponse de l'oracle la réponse est semble simple de sonia choquette voilà pour le général et ensuite pour le sentimental alors une carte de l'arbre magique de giliane kems alors bien entendu c'est pas une seule carte c'est trois paquets trois paquets qui constituent une carte de la magie une carte de l'oracle des énergies de sandra sandra ann taylor et puis une carte de l'oracle des amoureux de chuck steve spedzano voilà écrit en allemand c'est un oracle collector que j'ai fini par trouver en allemand mais qui n'existe qui est plus édité voilà mais j'ai eu un gros coup de coeur et puis pour pour la carte conseil dans le domaine sentimentale l'archange michael de dorine virtu alors pour la partie sentimentale je la mettre je mettrai ce coquillage une fusion de deux coquilles d'huîtres voilà que je trouve très symbolique pour le domaine sentimental allez on y va mes petits taureaux alors premier tirage que j'ai fait trésor attente trahison alors alors pour moi dans le domaine je n'ai général même si ça peut parler du sentimental relationnel etc là pour moi il ya une trahison alors une trahison de quelqu'un une intervention d'une personne qui vous a déçu qui vous a trahi qui vous a peut-être bloqué qui vous a fait croire mon zé verveille mon zé merveille alors que c'était pas le cas qui vous a mis les bâtons dans les roues qui vous a dirigé dans une mauvaise direction pour vous contre carré pour vous remplacer pour il ya de la manipulation pour moi qui vous a bloqué quelque part qui a ralenti un désir un projet une mise en place de quelque chose une réconciliation dans le relationnel ce que vous aviez envie de faire en tout cas est bloqué et ralenti à cause d'une trahison à cause d'une personne qui fait en tout cas le nécessaire tout pour vous bloquer c'est le but mais on voit quand même que il n'y a pas un blocage total que c'est simplement une attente il va falloir vous trouvez vous il va falloir patienter on voit que cette situation nécessite du temps pour pouvoir faire face à cette trahison soit y faire face ou soit prendre conscience de cette trahison de cette personne qui vous met les bâtons dans les roues qui vous bloquent pour pouvoir réussir on voit quand même qu'il y a une notion de réussite avec cette carte de trésor c'est une richesse vous allez obtenir qu'elle vous allez obtenir gain de cause vous allez obtenir quelque chose de positif en tout cas que ça soit pécunier que ça soit dans le relationnel que ça soit sentimentale aussi envers ses amis retrouver peut-être à nouveau une connexion avec un ami peu importe vous irez vers du positif vous irez vers quelque chose qui est important pour vous parce qu'il y a une notion de trésor c'est important et vous allez retrouver cette richesse dans ce qui est important pour vous mais il y a une notion d'attente alors soit vous allez prendre conscience de cette personne qui est mauvaise autour de vous qui vous trahit qui vous manipule et il va falloir et bien réparer un petit peu les dégâts de cette trahison donc il y a il y aura une attente nécessaire une attente le temps que tout soit soit remis en place ou alors effectivement on voit qu'il va falloir un certain temps avant de prendre conscience de ce blocage à cause d'une trahison voyez en tout cas voilà mais on voit de toute façon par rapport à ce qui vous cause un souci actuellement sur ce mois de février vous allez vers une évolution positive une évolution vers quelque chose qui vous tient à coeur qui va vous apporter une richesse de coeur une richesse pécuniaire une richesse dans le bonheur dans le côté positif de ce que vous voulez obtenir donc c'est déjà très bien alors la carte conseil chantez tout simplement et bien écoutez soyez positif soyez gai essayez de transpirer de rayonner de la gaieté de l'optimisme pour pouvoir pour pouvoir attirer à vous justement le positif dans cette attente amener à vous ce que vous voulez vous pouvez obtenir en en rayonnant ce cette réussite donc chantez soyez gai soyez optimiste croyez en vous croyez en l'humain croyez en la réussite et et vous obtiendrez ce trésor voilà pour ce premier tirage ensuite un deuxième alors nous avons recherché ça c'est amusant je l'ai eu pour le bélier juste le tirage avant à la même place alors ensuite nous avons naissance j'ai plus j'en suis moi avec les cartes naissance et le changement donc là il y a une situation pour vous qui vous demande alors soit qui est nécessaire que vous désirez alors c'est peut-être un changement un changement la naissance de quelque chose de nouveau d'une situation nouvelle que vous allez subir qui va vous en qui va vous demander effectivement de rechercher des idées de l'aide de de rechercher un support alors que ça soit auprès de personne dans le domaine du travail ça peut être aussi des conseils dans le domaine du travail des conseils au niveau formation des conseils ça peut être aussi demander de l'aide au niveau conseils ou ou au niveau des énergies retrouver une certaine santé physique pour pouvoir faire face à ce changement donc domaine recherche pour trouver de l'aide au niveau santé auprès de de naturopathes auprès de personnes sophrologie etc ça peut être rechercher de nouvelles idées des conseils au niveau de de la spiritualité donc des personnes qui ont qui vous accompagneront dans le développement personnel ça peut être aussi vous rechercher le bon chemin la bonne solution les bonnes idées par rapport à votre intuition personnelle faire appel à ça ou alors à vos capacités alors je dis pas médiumnique même si vous pouvez en avoir mais à des capacités magnétiques faire appel à votre magnétisme faire appel à votre vos capacités aussi d'être accompagné du pendule enfin il y a peut-être là un domaine dans lequel vous avez des 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 capacités donc domaine domaine j'ai pas le mot tout ce qui est cartomancie médiumnité etc vous voyez j'ai pas le mot je l'ai perdu en tout cas là vous allez demander à être aidé pour trouver la solution ou alors vous allez la chercher en vous ou au delà mais dans le domaine spirituel pour donner naissance à ce changement pour vous aider à faire le premier pas dans ce changement à vous lancer en tout cas on voit qu'il y a vraiment la naissance d'une nouvelle situation dans votre vie sur ce mois de février il y a vraiment quelque chose qui va renaître ou à un changement total une renaissance totale alors comme je vous dis ça peut être subi et donner naissance à un véritable changement mais qui pour moi va être bénéfique parce que vous allez demander de l'aide donc vous allez être guidé ou alors ça va être un changement que vous avez désiré que vous avez mis en place que vous avez un projet que vous avez couvé et qui va la prendre naissance au mois de février alors la carte conseil n'en faites pas une montagne curieux j'ai aussi tiré cette carte pour le bélier alors là les bêtes à cornes vous il y a voilà il y a peut-être des similitudes effectivement alors n'en faites pas une montagne c'est pas une phrase que j'aime mais on voit que là le souci la petite souris ce qui vous cause du souci du tracas ou qui vous cause un petit peu d'anxiété parce que il va falloir mettre des choses en place parce que il y a un changement qui s'impose à vous ou parce que vous avez décidé de mettre en place du changement mais c'est pas toujours facile même si on le désire voilà il y a de l'anxiété il y a le trac il y a la peur de l'avenir on prend parfois certains risques alors on vous dit que face à ce souci là qui est tout petit vous avez en face quelque part l'ours qui représente la force qui représente ce qui est juste pour vous qui représente la fidélité la stabilité quelque part la constance donc n'ayez pas peur même si vous avez l'impression qu'en face de vous vous avez une montagne que ça vous cause beaucoup de soucis c'est important pour vous et c'est normal je comprends le changement est toujours difficile même quand on l'a souhaité mais voilà prenez conscience que ce qui vous attend dans ce changement est bien plus fort et bien plus important et bien plus beau que le souci que ça peut vous causer au départ voilà ce que je pourrais dire sur ce tirage là ensuite pour le l'autre le dernier tirage pour le général j'ai tiré la carte du lord le refuge le trafic donc là déjà le trafic c'est la carte du commerce c'est la carte de l'échange de la communication plutôt le domaine professionnel on va dire en tout cas le professionnel l'instruction le les échanges les le trafic le alors si c'est pas professionnel ça peut être des associations ça peut être ça peut être ça peut être échange de service vous voyez tout tout voilà c'est un peu ce domaine là alors on voit que là vous allez avoir à faire par rapport à tout ce que je viens de vous citer vous allez avoir à faire à un homme un homme qui est un homme qui est droit qui est juste qui a une certaine prestance qui a des connaissances qui qui sur qui on peut compter ça peut être un homme de loi mais ça peut être un homme d'une certaine maturité un homme stable fort bien bien droit dans ses bottes bien ancré sur qui vous pourrez compter en tout cas c'est quelqu'un qui va être protecteur sur ce mois de février pour vous c'est quelqu'un qui va vous apporter la stabilité la sécurité qui va vous prendre sous sa coupole sous son aile qui va vous accompagner là il y a une sensation de retrouver de vous sentir protégé en confiance comme dans votre maison comme dans un cocon cette personne va vous apporter de la douceur en plus d'un d'une certaine action d'une détermination c'est quelqu'un qui sous un aspect aussi très sûr de lui peut-être même froid aura beaucoup de douceur va vous transmettre beaucoup de sécurité de sensation d'être d'être accompagné d'être protégé d'être c'est quelqu'un qui va croire en vous et qui va vous apporter cette sécurité donc là c'est vraiment très très positif alors on voit la carte conseil dissiper le brouillard donc dans cette situation par rapport à du professionnel effectivement vous n'avez pas de perspective sur du long terme vous ne savez pas trop où vous allez vous ne savez pas trop comment avancer vous voyez quand même quelqu'un au loin vous voyez quelque chose vous voyez quand même une direction à prendre des espoirs dans un domaine voilà ou dans le relationnel vous voyez vous n'avez pas totalement perdu le contact avec cette personne mais alors si c'est par rapport à une personne ça peut être effectivement par rapport à cette personne là cette personne est bonne pour vous elle est là pour vous protéger elle est là pour vous accompagner elle croit en vous c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter et il va peut-être falloir effectivement par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place ou par rapport à du relationnel dissiper une mésentente une incompréhension par rapport à cette personne c'est possible donc dissiper le brouillard parlez-en communiquez échanger pour pouvoir dissiper un malentendu c'est possible ou alors si c'est par rapport à une situation effectivement cette personne là vous aidera à dissiper le brouillard à vous permettre d'avoir une vision du plus long terme ou alors avoir une une perspective de réussite par rapport à quelque chose qui qui est important pour vous dans votre vie actuellement ou sur le mois de février on voit que cette personne là va vous permettre de dissiper le brouillard en tout cas soyez dans cette démarche par rapport à cette personne à seul ordre ou avec cette personne maintenant nous allons passer au sentimental je vous mets mon petit coquillage voilà allez on y va trois tirages alors nous avons le cognacier avec le mot clé fécondité voilà ensuite nous avons la carte de la tromperie et la carte de l'aventure voilà pour certains dans le domaine sentimental il va y avoir tromperie votre conjoint votre conjointe a envie d'une nouvelle aventure en tout cas pour moi là c'est pas seulement une envie c'est concrètement il y aura une aventure avec une personne extérieure étant donné qu'on a quand même la carte de la tromperie donc là c'est évident alors ça peut être vous qui êtes dans cette démarche soit vous subissez cette tromperie soit effectivement vous allez tromper votre compagnon ou votre compagne c'est l'un ou l'autre vous voyez par rapport à votre situation alors pourquoi la carte de la fécondité je vous lis les phrases les graines enfouies dans le sol renferme les germes de votre bonheur à venir alors pour moi là on voit bien que sur le mois de février non seulement vous allez tromper alors soit vous allez tromper votre compagnon ou votre compagne pour donner naissance à une nouvelle histoire d'amour qui va qui est une promesse de bonheur à venir effectivement sur le fin février on va dire voire au delà bien entendu en tout cas là c'est pas pour une histoire on va dire de 5 à 7 c'est pour une fécondité c'est pour une histoire croissante qui va donner naissance à une belle histoire qui va vous apporter du bonheur voilà sinon après effectivement si vous êtes dans la situation d'être trompé vous allez la prendre forcément puisqu'on voit là l'évolution de votre histoire donc vous êtes trompé pour moi là pour certains je peux pas dire pour tous les taureaux qui est dans cette situation bien entendu ça reste un tirage général vous regarderez aussi votre ascendant pour certains effectivement il y aura rupture mais rupture pour quelque chose de meilleur pour vous puisqu'on voit que à partir de cette rupture donc on va pas dire que tout va arriver sur le mois de février bien entendu ça va évoluer avec le temps on voit bien que là après cette rupture après connaissance de cette trahison peut-être que vous le savez déjà ou après connaissance de cette trahison on voit que vous allez planter des petites graines c'est à dire que vous allez faire connaissance de quelqu'un que vous allez recommencer une histoire qui va vous amener à du bonheur puisqu'on dit bien que le germe de votre bonheur est à venir ce que vous allez planter de nouvelles relations de nouvelles rencontres et bien il y en a une parmi celles-là qui va renfermer cette petite ce petit germe qui va grandir et qui va vous amener à une histoire qui va vous apporter du bonheur il y aura une fécondité voilà ce que je peux dire donc bon c'est un malheur pour du bonheur à venir alors pour d'autres alors nous avons le cyprès avec le mot clé équilibre nous avons la carte de l'abondance florissante et nous avons la carte de l'érotisme alors pour d'autres ou pour les mêmes finalement puisque pour ceux qui à la limite trompent trompent leur conjoint ou conjointe puisque on avait vu que pour certains il y avait c'était une histoire qui allait être dans la construction dans la fécondité qui allait grandir dans le bonheur c'est peut-être votre suite je ne sais pas voilà après ça peut être pour d'autres situations donc on voit que là et bien il va y avoir alors soit il y a eu des soucis dans votre couple et effectivement vous allez retrouver par le biais de votre intimité retrouver un certain érotisme un certain épanouissement intime qui va vous apporter dans votre histoire sentimentale une abondance une abondance qui va grandissante vous allez retrouver peut-être une harmonie peut-être une fusion quelque chose que vous aviez perdu on voit que là ça va grandissant donc il y a il y a une très belle il y a un très très bel échange il y a vous êtes fusionnel vous êtes complice vous êtes vous vous retrouvez à travers l'intimité à travers à travers les corps et on voit que grâce à ça vous allez retrouver un équilibre parce que c'est l'intimité l'érotisme c'est aussi fait partie de la vie de couple fait partie des relations sentimentales on peut dire même que c'est une base c'est pas forcément le plus important ça dépend des couples ça dépend de ce qu'on attend du couple et de l'amour mais ça peut être effectivement une base solide pour retrouver un équilibre pour amener un équilibre dans tous les autres échanges dans la relation de couple on voit que là vous trouvez cet équilibre alors je vous lis la carte votre sérénité alliée à une grande vitalité augmente vos chances de succès donc là on voit que la vitalité la vitalité vous la retrouvez dans les échanges érotiques que vous avez avec votre compagnon votre compagne vous vous ressourcez à travers cette énergie cette énergie que vous partagez donc là effectivement vous retrouvez ce bel équilibre que vous aviez visiblement perdu ou qui n'était pas assez il y avait peut-être un déséquilibre à ce niveau là alors après si c'était pas le cas vous allez rencontrer quelqu'un vous allez être une relation qui va vous permettre dans cet épanouissement à travers l'érotisme on voit bien que c'est une personne avec qui vous entendez vraiment il y a une reconnaissance des corps vous allez aller dans une abondance d'échanges une abondance de sentiments et de bonheur parce que là on voit avec cette carte d'abondance florissante ça continue à évoluer donc c'est très positif et vous allez retrouver un équilibre parce que voilà vous manquiez certainement de ce genre de relation de cette relation d'une relation sentimentale parce que vous étiez peut-être seul vous en souffriez de cette situation de célibat par exemple vous aviez vécu une relation antérieure avec qui vous n'entendiez pas à ce niveau là là vous rencontrez quelqu'un avec qui qui est votre votre semblable on va dire à ce niveau là avec qui vous vous sentez bien épanoui en symbiose et avec qui vous allez construire de façon grandissante retrouver un équilibre et vous apporter un équilibre de ce fait à tous les niveaux donc c'est un là c'est un très très beau tirage ensuite pour le dernier dans le sentimental alors qu'est-ce que j'ai j'ai l'érable avec le mot clé félicitations ça marche pas à tous les coups faudrait que je trouve une combine c'est pénible je vous montre de près parce que je trouve que c'est un très très bel oracle alors avec le mot clé félicitations donc là ça sent bon ah bah écoutez hein on a le la carte partir et la carte beauté donc là beauté avec un grand coeur donc là sentimentalement c'est encore très très positif là on voit que vous partez alors vous partez soit de zéro vous êtes célibataire vous y allez vous ouvrez le portail vous étiez déjà dans un beau jardin vous étiez heureux on va dire épanoui pas dans la souffrance du manque d'une relation sentimentale mais là vous partez vous partez vers du meilleur vous étiez déjà équilibré vous étiez déjà bien mais vous avez envie là de vous engager de partir vous êtes prêt à aller vers une relation sentimentale vous y allez vous ouvrez les portes ou alors vous ouvrez carrément votre coeur vous ouvrez votre coeur à quelqu'un donc là vous partez vous ouvrez ce portail vous ouvrez symboliquement votre coeur à une histoire d'amour et là il y a la carte de la félicitation donc c'est ce que vous deviez faire c'est la bonne personne c'est le bon choix là pour moi c'est parfait soit effectivement vous êtes déjà dans une relation et là vous avez envie de vous engager donc vous partez vers quelque chose de plus grand de plus positif de plus beau de plus florissant regardez cette carte et il y a une envie de construire une envie de faire grandir votre relation une envie de plus là vous avez les fleurs les fleurs des arbres japonais qui représentent la renaissance le printemps vous partez vers une belle histoire qui va grandir vous êtes prêt à la faire grandir prêt à vous engager donc là on vous dit félicitations donc pourquoi pas même vous êtes prêt à vous engager on va dire fiançailles mariage pax concubinage vie commune il y a une évolution parce que là les sentiments sont beaux sont forts sont vrais c'est une vraie belle histoire d'amour donc là c'est génial alors je vous lis la carte de l'érable période de gratification mémorable dont le souvenir vous aidera à surmonter d'éventuelles épreuves donc là on voit que il y a un petit écureuil qui fait ses petites ces petites réserves là ce que vous allez vivre en bonheur c'est un ça sera ça fera partie de vos souvenirs qui quelque part vous guériront peut-être de difficultés que vous avez eu avant dans le domaine sentimental voire même constitueront votre votre réserve on va dire de bonheur qui vous serviront peut-être pour des moments difficiles on peut avoir dans notre couple des moments il y a des hauts et des bas des moments un petit peu plus difficiles des moments où on se pose des questions etc là vous allez vous servir vous vous servirez de ce de cette réserve de bonheur que vous avez gardé en mémoire que vous garderez en mémoire dans votre coeur pour vous dire non non ce que j'ai vécu ce qu'on a partagé c'était tellement fort que ça peut être qu'une belle histoire et il n'y a pas de doute je continue je ne pars pas pour quitter je continue ou je redémarre la relation en rallumant la flamme parce que je me souviens qu'il y avait de très très belles choses j'ai vécu de très belles choses donc voilà c'est comme si vous 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 constituez cette réserve cette réserve cette réserve de bonheur que vous pouvez utiliser quand quand vous en avez besoin quand vous avez besoin de force de quand vous avez besoin de croire de continuer à croire en votre couple en votre bonheur donc là je trouve que là aussi c'est un très très beau tirage pour vous les taureaux sentimentalement donc voilà alors la carte conseil pour le domaine sentimental la prière résoudra cette situation donc s'il y a un doute dans le domaine sentimental au niveau de vos choix au niveau de votre chemin à prendre au niveau de votre couple au niveau de vos décisions dans le domaine sentimental peu importe quelle décision et bien si vous avez besoin d'aide pour choisir pour y voir plus clair vous pouvez prier ou simplement demander demander à l'univers demander au ciel demander à qui vous voulez suivant vos croyances suivant votre spiritualité votre religion peu importe voilà et bien écoutez demander ou simplement demander à votre meilleur ami ou votre guide si vous y croyez votre ange etc voilà bah écoutez les taureaux je vous fais de gros gros bisous je vous dis à très très bientôt et puis et puis prenez soin de vous